Le congrès de l'Union panafricaine des femmes de l'Alliance haïtienne a débuté ce mardi à Dédougou. 1200 participants venus de la sous-région prennent part à cette rencontre d'une semaine. Les congressistes vont échanger autour des thèmes relatifs à l'amour, à l'unité et à l'émancipation. Assimi Kabore, Karim Ouedraogo et Paul Savadogo. Cette rencontre sous-régionale de l'Union panafricaine des femmes de l'Alliance chrétienne vise à promouvoir l'émergence de la femme africaine en plus des aspects spirituels. Dans une semaine, plusieurs communications sont enseignées aux participantes et les organisateurs attendent beaucoup de congressistes. Nous allons miser sur l'amour, sur l'humilité, sur l'unité pour que nous puissions être outillées pour évangéliser, pour porter Christ à toutes les nations. Et puis aussi, voir sur les femmes, à ce que nous puissions nous préparer parce que nous pensons que c'est les derniers temps. Beaucoup de signes en tout cas, nous prouvent que la fin du monde appuie. Et si nous avons besoin d'être victorieux, voilà pourquoi nous avons aussi pris le combat spirituel. Et nous pensons qu'au sorti de ce congrès, nous serons bien outillés. Le gouvernement burkinabé salue cette initiative qui constitue une opportunité des gens d'importance capitale. Il s'agit de la concorde, de l'émancipation, du développement, du développement holistique comme dirait l'autre. Et nous avons impacté et impacté positivement les femmes du Burkina. Et si les femmes du Burkina sont impactées positivement, ça ne peut que jouir le cœur du gouvernement du Burkina. C'est qu'on réunit plus de 1200 participants venus du Bali, du Sénégal, de la Guinée-Conakry, de la Côte d'Ivoire et du Burkina. Sous-titrage Société Radio-Canada